Ça ne pose pas de soucis d'acheter des passifs, mais si jamais tu n'as même pas encore d'actifs, tu n'as même pas un actif dans ton portfolio, tu n'as rien, tu ne vas pas commencer à acheter des passifs. Tu es juste en train de te mettre une balle dans le pied, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement grâce à ton business en ligne. Moi, j'ai commencé de zéro, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone, qui m'a apporté à peu près 2000 euros par mois. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à voyager où je veux. Tu vois, aujourd'hui, on est en Floride, ça fait plaisir. Avant, j'étais à Atlanta. Moi, je reste toujours en Amérique du Nord ou aux États-Unis pour pouvoir travailler mon anglais parce que c'est un objectif personnel. Mais toi, si tu voudrais aller par exemple en Thaïlande ou en République dominicaine, par exemple, tu fais ce que tu veux. Donc, moi, j'accompagne les personnes qui sont déterminées à travailler mon accompagnement qui s'appelle Successful en ligne 2.0 sur 6 mois où je te coache pour que tu puisses créer ton business en ligne, que tu aies ta passion, à partir de ta passion, d'accord, pour pouvoir vendre des formations en ligne ou si jamais tu es coach, expert, consultant. Où là, je vais du coup plus t'orienter sur créer un système qui permet d'avoir des clients de manière illimitée grâce à la puissance des réseaux sociaux. Faut-il acheter sa résidence permanente ou créer son business ? C'est une question qu'on m'avait posée il y a un moment. Et du coup, je lui ai dit, je vais en faire une vidéo. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la résidence permanente. Il y a plein de choses qui se disent d'une manière générale au sujet de la résidence permanente. Tout le monde va être propriétaire, etc. Donc, normal qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que là, tu as envie de créer ton business. En même temps, tu te dis peut-être que ce serait bien que j'ai ma résidence permanente. Donc, il y a un petit frère à moi qui m'avait posé cette question-là. Et je vais te partager un petit peu mon opinion par rapport à cette résidence, fameuse résidence permanente. Donc déjà, de base, si jamais tu as lu père riche, père pauvre, tu sais que ta résidence principale, ce n'est pas un actif. Et de base, quand tu prends un crédit, il faut que ce soit quelque chose que tu achètes et qui te rapporte de l'argent. Donc, quand tu prends un crédit, tu dois acheter des actifs. Et donc, ta résidence principale, ce n'est pas un actif. C'est un passif. Donc, tu prends un crédit pour pouvoir perdre de l'argent, en fait, en gros. Donc, déjà, juste avec ça, déjà, j'ai déjà répondu à la question, tu vois. Après, je vais rentrer plus en profondeur. Je vais donner plus de réflexion par rapport à ça. Mais déjà, de base, ça, c'est la base. Dès que tu dois faire un truc, un investissement, pour se faire la question, est-ce que, surtout si jamais tu dois prendre un crédit, parce que c'est surtout ça le souci dont on parle, c'est de prendre un crédit, en fait. Prendre un crédit pour acheter quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent, mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Tu prends un crédit qui ne te fait pas gagner de l'argent ? Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça prend de la valeur après, etc. On va voir. Mais même si ça prend de la valeur, l'idée, c'est que quand tu cherches quelque chose, parce que quand tes mensualités, elles tombent que tu dois les payer, si jamais ça ne te rapporte pas d'argent, tu sors juste de l'argent. Donc, même si ça prend de la valeur sur le temps, ce que l'on veut, c'est de gagner de l'argent tout de suite. Parce qu'imagine que tu n'arrives même pas à payer ton crédit, tu fais comment ? Oui, ça va prendre de la valeur. Mais oui, non, mais si ça n'arrive pas à payer ton crédit, tu vas devoir revendre ta maison. Et si ça se trouve que la valeur de ta maison, quand tu dois la revendre, elle ne pourra même pas couvrir le remboursement de ton emprunt. Donc, non, ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut toujours partir du principe de gagner de l'argent tout de suite. Pas de spéculer sur oui, sûrement la maison va prendre de la valeur après. Non. Toi, si tu achètes, il faut que ça soit tout de suite rentable direct. Et là, je te parle de ça, ça veut dire, je ne te parle même pas de si jamais tu veux être un investisseur immobilier. Si tu veux être un investisseur immobilier, tu commences déjà à acheter ta résidence principale, tu es juste en train de te mettre une bas dans le pied en fait. Parce que tu es en train d'avoir un taux d'endettement, parce qu'en général, les gens, ils prennent le maximum quand ils achètent leur résidence principale, parce qu'ils veulent la plus belle maison qu'ils peuvent acheter. Donc, ils vont s'enditer à 33% pour acheter un passif. Donc, quand tu es après derrière, toi, tu vas vouloir investir en immobilier derrière, et ils vont regarder, ils vont dire, ok, monsieur, il s'est endetté à 33%, par rapport au salaire qu'il a, il n'a pas d'autre rentrée d'argent, il n'a rien. Bon, ben, pourquoi on lui prêterait de l'argent, tu vois ? Tu es un gars à risque, en fait. Quand tu vas vouloir venir pour pouvoir acheter un autre bien, pour pouvoir le mettre en location, etc., ils vont dire, mais monsieur, là, au niveau de l'endettement, là, vous êtes déjà à risque, on a déjà, vous êtes déjà à 33%, c'est un peu chaud, là, quand même, tu vois ? Donc, après, il y a des solutions, mais ça va être plus compliqué, tu vois ? Autre raison pour laquelle, moi, je ne conseille pas d'acheter sa résidence principale, directement, c'est que, au lieu de commencer son business, c'est que, ben, en fait, tu vas avoir beaucoup plus de frais à acheter une maison, déjà, en plus du fait que tu achètes un passif, tu vas devoir payer la taxe foncière, tu vas devoir payer la taxe d'habitation, les charges copro si jamais tu es en appartement, l'entretien de la maison si jamais tu es dans une maison, je veux dire, ça commence à faire beaucoup, là, en plus du crédit. Alors que si jamais tu es en location, ben, concrètement, tu payes déjà moins cher parce que le crédit, il est toujours plus élevé, en général, tu payes moins cher le loyer et tu vas payer la taxe d'habitation, mais au moins, tu n'auras pas la taxe foncière, tu vois, au niveau de l'entretien, si jamais tu es en appartement, et en général, s'il y a des choses à changer, ben, c'est le propriétaire qui doit changer, tu vois, c'est le propriétaire qui fait l'entretien, donc tu as quand même beaucoup moins de frais quand tu es en location parce que les gens, ils voient juste la différence entre le loyer et le crédit, ils disent, ouais, mais au moins, je paye plus cher peut-être en achetant la même chose que de la louer, mais ils ne voient pas tous les frais qu'il y a derrière quand tu es vraiment propriétaire. Alors là, ils vont dire, oui, mais au moins, ça, c'est la phrase préférée, oui, mais au moins, je suis propriétaire. J'ai envie de te dire, ouais, et alors, ça fait quoi, en fait ? C'est juste la carotte que genre on nous a dit depuis tout petit, oui, moi, je suis propriétaire, ouais, mais ça fait quoi ? Et même si tu n'es pas propriétaire, ça va faire quoi, en fait ? En plus, si jamais tu as envie de déménager, tu as envie de changer parce que là, je ne sais pas, tes revenus ont évolué, tu as envie de bouger, tu ne peux même pas bouger tout de suite quand tu veux, je veux dire, tu es plus prisonnier qu'autre chose, on va dire, enfin, on t'a juste matricé le cerveau, en fait. On t'a fait croire, ouais, tu es propriétaire, et alors ? Ça fait quoi, en fait ? Si tu n'es pas propriétaire, ça fera quoi, en fait ? Ça ne fera rien du tout, en fait. Tu pourras être en location toute ta vie, ça ne prendra aucun souci. Au moins, tu te sers de ça comme un produit normal, quoi, consommable, quoi. Tu as envie d'habiter là, bon, le jour, tu as envie de déménager, tu prends tes affaires, tu bouges, bon, voilà, tu es même beaucoup plus libre, en fait, tu vois. Donc, les gens qui disent ça, oui, mais au moins, je suis propriétaire, ils ne voient pas trop ce que ça veut dire, en fait. Ils ne voient pas les avantages, en fait. Si jamais tu veux bouger, ça se trouve, si jamais il y a une crise, l'immobilier a baissé là où tu es, tu vas revendre à perte. Si jamais tu as besoin vraiment de bouger, tu veux déménager, je ne sais pas, tu veux changer de cadre de vie, tu ne peux pas, quoi. Donc, ouais, pour répondre à la question de base, concrètement, bien sûr qu'il faut créer son business avant de commencer à acheter sa résidence principale. Pour moi, la résidence principale, c'est le truc qui arrive à la fin, tu vois. C'est le truc, c'est pour te faire plaisir, parce que tu as tellement de revenus liés à tes actifs que tu touches, eh bien, tu achètes ta résidence principale pour te faire plaisir. Tu sais que c'est un passif, c'est comme la personne qui achète sa Ferrari, c'est un passé, son Ferrari. Ça ne veut pas dire, quand on dit qu'il faut acheter des actifs, mais pas des passifs. En fait, il faut avoir plus d'actifs, il faut que tes actifs te rapportent plus d'argent que ce que tu dépenses en passif, par exemple. Tu vois, donc, ça ne pose pas de souci d'acheter des passifs, mais si jamais, tu n'as même pas encore d'actifs, tu n'as même pas un actif dans ton portfolio, tu n'as rien, tu ne vas pas commencer à acheter des passifs. Tu vois, tu es juste en train de te mettre une balle dans le pied, tu vois. Donc, la création d'un business, c'est la création d'un actif. Et après, tu vas pouvoir investir ou tu le vends en bourse, son immobilier et avec ces revenus-là, si tu veux t'acheter tes failles, t'acheter tes failles. Si après, tu as déjà ta mende active et qu'après, il n'y a aucun souci, tu veux acheter ta maison, ta résidence principale, tu achètes ta résidence principale et c'est OK, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais dès le début, tu n'as même pas commencé, quelqu'un m'avait posé cette question-là. Il m'a dit, ouais, mais je veux pas faire ce business-là, j'aimerais me lancer aussi dans l'immobilier, j'aimerais créer mon business, mais là, je viens d'avoir un enfant et tout, j'aimerais acheter ma maison, j'aimerais acheter mon appart. Ben ouais, mais bon, je comprends, émotionnellement et tout, par rapport à ce que tout le monde dit, mais la vérité, c'est que tu es juste en train de te tirer une balle dans le pied parce que tu imagines, tu commences déjà à te mettre un crédit. Quand tu te mets un crédit, tu t'enchaînes. Les gens, ils font comme si, on dirait, ils ne voient pas trop ça, mais à partir du moment où tu commences à prendre un crédit, ben, tu es juste en train de t'enchaîner. Ça veut dire qu'il va falloir que tu le payes toute ta vie et c'est un truc, tu as acheté un passif, ça veut dire que ça ne te rapporte pas d'argent, ça veut dire que tout le temps, on va voir que tes sommes là pour pouvoir la payer alors que le loyer, s'il y a un souci, si jamais tu ne peux pas la payer, je ne sais pas, imagine, tu peux retourner chez tes parents ou un truc comme ça, je ne sais pas, si tu crées ton business, tu as un problème, tu fais bon court, machin, au moins, tu n'as pas de crédit. Depuis le jour où je n'ai plus de crédit, je peux te dire que tu es en sensation de liberté, donc pour moi, la réponse est claire, crée ton business d'abord pour que tu sois le plus libre possible, c'est même d'abord pour ça que les gens disent c'est bien d'avoir même de l'argent de côté en avance, 6 mois d'avance pour pouvoir te lancer dans ton business au moins d'être tranquille, si jamais vraiment tu n'as pas ton travail à côté. Moi, je conseille plutôt de travailler à côté et en même temps de payer son business sur son temps libre. Et là, je ne te parle même pas de quand tu prends un crédit immobilier, l'argent que tu perds en contrario, si jamais tu l'avais investi en investissement locatif par exemple, si jamais tu en prêtes 200 000 euros pour pouvoir acheter une maison et la mettre en location et que tu as 8%, ça va te rapporter 8% chaque année. Avec ces 8%, tu vas même pouvoir t'acheter ce que tu veux, je ne sais pas, te faire plaisir. En tout cas, ça va augmenter tes revenus annuels. Que si jamais tu achètes une maison ou un appartement et tu vis dedans, il y a juste de l'argent qui sort quand ça ne te rapporte rien du tout. Et avec l'espoir que ton appartement, il augmente. J'ai envie de te dire, moi, à ta place, quand tu commences, il ne faut pas se trouver des excuses, dire oui, mais au moins, ça va augmenter. Tu veux faire du business ou pas ? Si tu veux faire du business, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas commencer à acheter plein de passifs avant même d'avoir des actifs ou avant même d'en avoir créé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon avis. N'hésite pas à partager aussi ton avis dans les commentaires. Mets-moi un petit j'aime, un petit j'aime pas parce que tu es vénère sur ce que tu voulais acheter ta résidence principale. Et si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as dans les commentaires, enfin dans le commentaire épinglé, je t'ai mis la formation offerte d'une valeur de 200 euros. où je te montre exactement comment créer ton business en ligne à travers ta passion. Je te partage aussi des idées de business rentable si jamais tu n'en as pas, si jamais tu n'auras pas à capter le truc. Et je te montre exactement comment faire pour que tu puisses aussi commencer à te lancer. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass, tu es libre de cliquer juste en dessous pour essayer de cette masterclass où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, les gars, vous ne pouvez pas aller. Les gars veulent acheter la résidence permanente. La résidence permanente. Les gars veulent acheter la résidence principale. Mais non, les gars. Non, les gars. Il ne faut pas tout avoir, les gars. Dès le début, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada